Générique 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 C'est la posture de l'élection pour l'élection. La décision du tribunal de Dakar a demandé qu'on l'intégrer sur la liste électorale. En face, il y a une administration qui a fait un déni de droit. L'administration a remplacé le juge électoral, usurpé le rôle de l'élection. Il a fait un rôle de la DGE qui a fait une fiche, malgré la décision qui devait être exécutée immédiatement. Mais il a fait un rôle de la Caisse de dépôt et de consignation qui a joué un rôle politique partisan. Donc aujourd'hui, nous avons un conseil constitutionnel juge électoral. Il a un rôle historique qui a joué. Il a dépassé celui qui est le Sénégal. Mais il a fait un rôle sur le peuple sénégalais. Parce que quand il y a une élection, les Sénégalais ont le droit d'entendre. Ils ont le droit d'entendre parce qu'ils ont le droit d'entendre. Pendant 5 ans, ils ont le droit d'entendre. Donc, quand on s'est engagé, ils ont le droit d'entendre. Mais quand on s'est engagé, ils ont le droit d'entendre. Il n'y a pas de possibilité d'entendre. Mais ils ont le droit d'entendre. C'est ce qui doit être la dignité. Et c'est ce qui doit être le droit d'entendre. Le conseil constitutionnel, il sait tout. Et nous avons aussi mandaté Roussmane et Aurokame. Ils ont toute la responsabilité, tout le professionnalisme nécessaire. Il est constaté par Huchier. Il y a des preuves. Mais tous les Sénégalais ont le droit d'entendre. Et ils ont le droit d'entendre. Mais ils ont le droit d'entendre. Et ils ont la décision de faire pour valider le candidat. Et au-delà des éléments qu'on a dit, il y a des jurisprudences au Sénégal. Surtout par rapport à la question de la question de la question. La décision de la liste provisale, elle a évoqué pour rejeter son coup. En 98, il y a une jurisprudence qui s'est appelée le même cas. Et ce que nous devons faire, c'est qu'on peut imputer le candidat. Mais l'administration, nous pouvons améliorer le candidat des droits. C'est ce qui est ce que nous devons dire. C'est ce que nous devons dire. Encore une fois, Fatou, j'ai appris à Ousmane Sonko. A travers le motif et les conséquences évoquées. C'est ce que nous devons dire. 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 C'est une absence, n'est-ce pas, d'une attestation. C'est ce que nous devons dire. 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 Mais malheureusement, nous avons vu qu'un dispositif sécuritaire nous devons le mettre en branle. Pour l'empêcher d'accéder à l'accès. C'est ce que nous devons dire. Encore une fois, il y a eu une jurisprudence. Encore, il y a quand même des actes. Ou bien des procès verbaux. Des huissiers, des agents assermentés. Ils ont fait. Mettre à disposition. C'est ce que nous devons dire. 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 Mais c'est l'administration qui s'est opposée. Malgré, n'est-ce pas, les décisions de justice. Nous devons dire. Au niveau du tribunal de grande instance. Je pense. Grande instance de Dakar aussi. Nous devons dire. Malheureusement, nous persévérons. Encore une fois, nous devons dire. Nous devons dire. C'est ce que nous devons dire. Donc, comme je dis. Aujourd'hui, il est remis en selle. Nous devons dire. Le dernier mot, n'est-ce pas, revient au conseil constitutionnel. Je devons dire. Si nous sommes toujours dans un pays. La séparation des pouvoirs. La réalité. C'est la conséquence qui doit se prononcer. Encore moins, le président Makissal. A travers la correspondance. Nous devons dire. C'est la conséquence qui doit se prononcer. Et qui doit prendre ses responsabilités. Parce que l'histoire, le peuple sénégalais. Vraiment, nous devons dire. C'est une décision sage. Mais basée sur des textes. Et sur les lois de notre pays. C'est le conseil constitutionnel. Il y a beaucoup de recours. Mais en plus de ces recours-là. Il y a beaucoup de gens. Le président de la République. Parfois, il y a beaucoup de temps dans le processus électoral. C'est lui le dernier arbitre. Par exemple, ces dialogues. Il y a beaucoup de gens. Ousmane Sonko est venu. Il y a beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens. Est-ce que ce n'est pas une manière. Peut-être de se désolidariser. De l'opposition. Il y a beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens. Il y a une autre polémique. Il y a beaucoup de gens. Pourquoi vous êtes représentants de Sibir. Vous devez vous remercier. Alors que vous étiez ensemble. Peut-être recours. Il y a beaucoup de gens. Je ne veux pas vous désolidariser. Mais nous devons commencer. Il y a deux questions. De la République. C'est ce que nous disons. Nous sommes dans le Président. Le Président Macky Sall. Il y a des questions. C'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. Tous les produits du Président. C'est parce que. On a une administration qui est partisane. C'est ce que c'est. C'est ce que c'est le régime. Il y a beaucoup de régimes. Comme nous disons. Il y a des sabotages électoraux. Depuis les législatives de 2017. C'était un cas apparent. Exceptionnel. A chaque élection. L'opposition. Parfois. L'engagement des Sénégalais. A voter contre ce régime. L'engagement des Sénégalais. Mais le Président Macky Sall. Il a donné volonté. Un processus électoral. Inclusif. Transparent. C'est un cas. Même si parfois. La plupart des accords. Des conventions retenues. Ce sont des intérêts. C'est ce que je dis. Pourtant, il y a eu des élections. Il y a beaucoup de réactions. Oui. Il y a beaucoup d'élections. Mais l'explication. L'explication. Il y a beaucoup plus d'élections. C'est parce que nous avons le bien. Il y a de bonnes fois. Il y a beaucoup de temps. Il y a des textes qui sont là. le conseil constitutionnel vous limitez à dire le droit comme ça se doit aujourd'hui il y a un problème donc pour moi c'est ce que je veux dire deuxièmement, regardez aussi le président Ousmane Sonko sa posture depuis très longtemps c'est d'inviter le président et l'administration et les institutions à jouer leur rôle de manière équidistante c'est ce qu'on a dit mais tous les candidats ou les sénégalais ils ont eu un rôle donc je pense que ce qui est en train de vous dire c'est ce qu'on a dit je ne suis pas là je ne suis pas là mais je ne sais pas ce qu'il y a par rapport à ce qui est une grande logique c'est qu'il signifie le texte de les deux membres de Makisal tous ceux qui signent sont des positions solidaires des acteurs responsables des acteurs mais dans ce temps Amana Agriro mais il n'y a pas d'accord sur l'objectif global d'aller vers une direction inclusive, transparente mais surtout ensemble d'arriver à faire une alternance avec une opposition qui veut vraiment la rupture. Il y a des réclamations déposées contre des candidats aussi comme Bastef, Basirou Diomaï Fahy et Dr Chertigan Djei, qui est venu à un candidat parce qu'il n'y a pas été évoqué.